Générique Et bonjour à tous, bienvenue dans La Voix Libre, le magazine politique de la rédaction de France 3 Nord-Pas-de-Calais. Le premier tour des législatives, c'est dimanche prochain, le 10 juin, vous le savez. Et dans cette émission, un débat très attendu en direct avec les principaux candidats de la 11e circonscription du Pas-de-Calais où la situation s'est singulièrement tendue ces derniers jours. Un débat en deux parties, nous aborderons bien évidemment d'abord les questions de fonds, l'emploi sera au cœur des discussions. Après le Flash Info, la seconde partie de La Voix Libre et nous parlerons du climat de cette campagne, il faut bien le dire, médiatique. Pour le moins, et pour pimenter ce débat, Véronique Marchand est à mes côtés. Bonjour Véronique. Bonjour. Alors voulez-vous d'abord nous présenter les invités qui sont autour de cette table, s'il vous plaît ? Par ordre alphabétique, Philippe Kemmel, PS, candidat pour la majorité présidentielle. Marine Le Pen, FN, candidate du rassemblement Bleu Marine. Jean-Luc Mélenchon, parti de gauche, candidat pour le Front de Gauche. Marine Tondelier, candidate Europe Écologie Les Verts. Et Jean Urbagnac, Modem, investi par l'UMP, mais candidat sans étiquette pour la préfecture. Merci Véronique. Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors on va d'abord voir à quoi ressemble cette 11e circonscription du Pas-de-Calais. Vous la voyez, c'est celle des Nain-Carvin-Noyal-Gaudot, 130 000 habitants, 6 cantons, 14 candidats, dont 10 à gauche. Et au second tour de la présidentielle, François Hollande y est arrivé en tête avec 60,44% des voix. Véronique, c'est parti pour un premier tour de table sur la manière dont nos invités conçoivent leur rôle peut-être futur de député. Alors vous, vous voulez tous devenir député, mais pourquoi faire ? On sait qu'il y a en gros deux catégories de députés. Il y a ceux qui considèrent qu'ils sont d'abord à l'Assemblée pour discuter et voter la loi, qui passent leur nuit en séance et à travailler en commission. Puis il y a ceux qui privilégient leur ancrage local, qui sillonnent leur circonscription à la rencontre de leurs électeurs. Et vous, Marine Le Pen ? Pourquoi l'un empêche l'autre ? Ne m'apparaît pas. Moi, je veux entrer à l'Assemblée parce que les idées que je porte n'y sont pas représentées. Que je représente près de 20% des Français qui n'ont pas de représentants à l'Assemblée, ce qui est un pur déni démocratique. Et des députés, y compris d'opposition, d'une opposition féroce, peuvent être fondamentaux. C'est ainsi que, par exemple, aux Pays-Bas, un groupe de députés a réussi à empêcher le énième plan d'austérité qui devait être imposé au pays. Voilà ce que je veux faire, entre autres. Jean-Urbagnac, vous avez déjà été député de cette circonscription. Exactement. Comment vous le considérez aujourd'hui, ce rôle de député ? Moi, je considère avant tout qu'au regard de la situation économique de notre pays, le futur député doit être avant tout quelqu'un qui sache rassembler. Rassembler pour mieux voter. C'est vrai, vous avez dit que j'étais sans étiquette, progressivement soutenu par plusieurs partis politiques. Et donc, je pense que dans un contexte difficile, avec des textes de loi qui vont être soumis à l'approbation des parlementaires, il va falloir dépasser les clivages politiques traditionnels et être disponible pour pouvoir répondre aux interrogations des Français. Marine Tondelier, quel député voulez-vous être ? Marine députée, ça m'a aussi. Moi, je pense que quand on est député, déjà l'important, c'est de travailler. C'est-à-dire qu'on est élu député par respect pour ses électeurs, que ce soit dans la circonscription ou au niveau national. C'est être présent en commission, c'est déposer des amendements. Il y a des gens qui ont déposé au Parlement européen zéro amendement depuis 2004. C'est ça aussi qu'il faut voir. Surtout dans une circonscription où on a un annoncèlement de problèmes. C'est-à-dire qu'Hélène Beaumont a besoin, et la circonscription a besoin, de députés qui travaillent sur les problèmes locaux et sur les problèmes nationaux. Philippe Camel. François Hollande est président de la République. Il s'est engagé sur 60 propositions qui vont véritablement faire le changement maintenant. Je suis le candidat François Hollande dans cette circonscription. Bien sûr, j'aurai d'abord la mission de voter à l'Assemblée, après débat, l'ensemble des projets de loi. Et puis, le fait qu'aujourd'hui, l'État, François Hollande, Jean-Marc Ayrault, auront un regard sur cette circonscription, sur notre territoire, on sait combien on pourra faire évoluer les projets que nous sommes en train de travailler. Ce sera la mission que je me donnerai. Merci, Philippe Camel. On termine ce tour de table avec vous. Jean-Luc Mélenchon. Moi, je veux être député pour être député. Donc déjà, je commence par dire que le député s'occupe de la nation. Que l'on sillonne ou pas la circonscription est une toute autre question. Nous nous occupons de la France et de tous les Français. Donc, ce n'est pas une super élection municipale ou un super conseiller général qu'on va élire. Je demande qu'on s'en souvienne. Ça, c'est le premier. Deuxièmement, je m'engage à n'être que député. Et je pose la question, peut-être, de savoir si les autres prennent le même engagement. Moi, je pense qu'on ne peut pas faire son travail correctement. Et j'en parle en connaissance de cause. J'ai été cumulard dans le passé. On ne peut pas faire correctement le travail si on cumule les mandats. Donc, voilà, je serai député et que député. Alors, est-ce que vous, vous ne serez que député et pas conseiller régional ? Est-ce que vous, vous ne serez que député et pas maire de... On pose la question, Jean-Luc Mélenchon. Je crois qu'il ne faut faire qu'une seule chose à la fois. Alors, on garde la main avec vous, Jean-Luc Mélenchon. Dès l'annonce de votre candidature, vous avez été évidemment accusé d'être parachuté. Ce que vous avez d'ailleurs assumé. Alors, avant vous, on le rappelle, en Nord-Pas-de-Calais, bien d'autres ont été parachutés avec un certain succès électoral. Exemple Jean-Louis Borloo, exemple Martine Aubry ou exemple Marine Le Pen. Le parachutage d'ailleurs des candidats est très bien partagé et exercé dans cette région au sein de chaque département. Handicap et éventuellement avantage du parachutage ? Ah, ben, pour moi, la situation est telle que je peux dire que c'est ma principale qualité. C'est-à-dire que je n'ai rien à voir avec les embrouilles qu'il y a aujourd'hui entre mes camarades socialistes. Je n'ai rien à voir avec ça. Je serai le représentant de tout le monde. Ici, autour de la table, il y a des gens qui aspirent ou qui sont élus d'une commune. Donc, moi, je ne représenterai aucune commune en particulier. Madame Le Pen, c'est Nain Beaumont, vous, c'est Carvin, etc. Bon, donc moi, non, je représenterai tout le monde. Donc, ça, c'est un avantage. Troisième élément, le parachutage, je vais vous dire, pas dans la onzième circonscription, s'il vous plaît. Nous sommes tous parachutés. Il y a là des enfants de parachutistes de toutes les nations du monde. Il y a 92 nations représentées. Donc, stop avec ça. Nous sommes Français partout. Et comme Français, je suis chez moi partout. Bonjour, Hubert Chau. Merci beaucoup pour votre réponse. Cette question s'adresse à vous tous. Dépidés dans la majorité ou dans l'opposition, ce n'est pas la même chose. Si les Français donnent une majorité de gauche, même courte, à François Hollande, qui parmi vous se situera clairement dans la majorité, qui parmi vous se situera clairement dans l'opposition ? Voilà. Cette question, par exemple, se pose à vous, d'abord, M. Kemmel. Je serai le soutien sans faille à la politique de Jean-Marc Ayrault aux orientations données par François Hollande. Un godillot, quoi. Il est toujours, bien sûr, avec le débat. Et le débat sera un débat, justement, en prenant en compte notre territoire. Quand, par exemple, sur la plateforme Delta III, nous avons aujourd'hui des difficultés pour mener l'extension. En tournée de Dorge. Par exemple, sur le canal Seine-Nord, il y a véritablement des enjeux qui dépendent de la politique européenne, pouvoir permettre des financements européens sur le canal Seine-Nord. Et j'aurais souhaité, d'ailleurs, que M. Mélenchon prenne, peut-être, au Parlement européen davantage ce dossier en charge, ce qu'il n'a pas fait. Et donc... Mais Mme Le Pen a dû s'en occuper. Pourquoi vous ne lui demandez pas à aller ? Et donc, j'aurais souhaité cela. Mais nous sommes, normalement, nous avons un devoir de travailler ensemble. Et cela n'a pas été fait. Donc, ce qui veut dire... Ce qui veut dire que, véritablement, à partir du moment où on connaît les dossiers du territoire, en rencontrant les personnes du territoire qui ont des problèmes de logement, des problèmes de santé, des problèmes d'emploi, nous pouvons faire finir faire évoluer les lois, justement, en fonction de ces problématiques locales. Brièvement... Savoir harmoniser, excusez-moi, savoir harmoniser le national et le local, c'est véritablement cela qui fait la qualité des députés, et la qualité d'un homme politique qui se doit d'une permanence à l'écoute de sa politique. Marine Tondelier, brièvement, sans état d'âme, dans une éventuelle future majorité de gauche, sans état d'âme ? Ce n'est pas un secret. On a deux ministres au gouvernement. Donc, je pense que ce n'est pas un secret. Mais par contre, je pense qu'une majorité colorée, c'est-à-dire une majorité rose, rouge et verte, c'est ça qui permettra aussi de mettre en valeur toutes les idées des Français, les idées les plus représentées au premier tour de l'élection présidentielle et législative. Et c'est pour ça que c'est important, plus que jamais, qu'on ait des députés socialistes, certes, mais aussi des députés écologistes et du Front de Gauche. – Marine Le Pen, qu'elle soit rose ou qu'elle soit bleue, vous serez de toute façon dans l'opposition ? – Bien sûr, puisque je suis dans l'opposition depuis de nombreuses années à ce système UMPS que je combats. – Ça reste de marginalité. – Je trouve un petit peu facile, permettez-moi, je trouve un petit peu facile de se dégager comme ça de ce qui a pu se faire par le passé, parce qu'il y a M. Kemen et M. Mélenchon qui, ici, peuvent assumer quand même ce qui s'est déroulé en accord avec le PS et le PC depuis des années. M. Mélenchon, vous assumez d'être parassuté, c'est bien, mais vous avez été réceptionné par des gens qui ont eu des responsabilités dans les affaires d'Allongeville, etc. Je vous rappelle que Mme Policante, M. Policante, M. Noël, M. David Noël, Mme Soudé, tous ces gens-là étaient adjoints… – Non, monsieur, tout était adjoint, non, non, ils étaient adjoints de Dallongeville, et je vais vous dire même que quand M. Noël, je vais vous dire que quand, souvenez-vous, moi j'étais au conseil municipal, quand M. Noël s'est fait retirer sa délégation par M. Dallongeville, il était tellement furieux qu'il était dans ce tribunal administratif pour demander à être réintégré. – C'est vous qui n'avez pas voulu démissionner, Mme Le Pen. – Alors assumez ça, assumez vos amis, si vous respectez les téléspectateurs. – Moi, je n'y étais pas au conseil municipal. – Non, mais eux, ils y étaient, vous y étiez, vous trouviez la place tellement bonne que vous ne vouliez pas… – Oui, monsieur, ils ont voté l'augmentation de 85% des impôts, vos amis, qui vous soutiennent aujourd'hui, Marie-Claude. – Résolument dans l'opposition, vous risquez de marginaliser votre circonscription, en étant résolument dans l'opposition, vous pouvez aussi marginaliser votre circonscription, attirer les dossiers si vous avez un gouvernement qui ne vous est pas favorable, en face de vous, est-ce que vous ne risquez pas de marginaliser votre circonscription ? – Ah, mais très bien, écoutez, c'est bien que vous rappeliez à ceux qui nous regardent la manière dont fonctionne la politique dans ce département, qui est en réalité un département où on achète, n'est-ce pas, où on fait du clientélisme, où on fait de l'électoralisme, où on va pour apporter tel ou tel sou de telle ou telle réserve parlementaire pour essayer de se faire réélire, eh bien, ça n'est pas ma vision. Moi, je défends, et depuis de très nombreuses années, vous le savez, sur des sujets bien particuliers, on peut m'accuser de tout, sauf de ne pas avoir combattu dans cette circonscription, notamment contre la corruption, avec tout de même un certain succès. – Sauf que Marine Le Pen, si vous êtes élue députée, votre réserve parlementaire, vous l'utiliserez vous aussi. Jean-Urbaniac, dans quelle situation allez-vous être ? S'il y a vague bleue, serez-vous résolument sans état d'âme, dans l'opposition ou dans la majorité ? – Alors, je vous ai rappelé en introduction que je m'étais présenté sans étiquette. C'est une conception très particulière que mes collègues n'ont pas. Elle est justifiée par deux motivations. La première, ça me permet de conduire une campagne en toute liberté. Je ne suis pas financé par quelques partis politiques que ce soit, mais par moi-même. Et deuxièmement, et surtout, je suis entré dans une stratégie de gouvernement qui me permettra demain d'apprécier au cas par cas chaque texte de loi qui sera soumis au vote des députés et de favoriser naturellement les textes qui sont favorables à notre population et de voter contre ceux qui me paraissent difficiles à comprendre par rapport aux intérêts de cette population. Ça, c'est le premier point. Je voudrais aussi ajouter, parce que M. Mélenchon n'est pas allé jusqu'au bout de son raisonnement, que j'ai bien compris par rapport au parachutage. Il a raison quand il dit que le député est un député de la nation. Simplement, M. Mélenchon, un parachutage réussi est un parachutage qui est suivi d'un atterrissage. Il faut malgré tout se positionner sur le terrain de sa circonscription. Car vous avez commencé à avoir un dialogue avec les gens qui habitent chez nous. Qu'est-ce qu'ils demandent ? Ce que vous n'avez pas voulu dire, ce que vous ne souhaitez pas, c'est-à-dire quand même un super conseiller municipal qui gère leurs problématiques. Et cet aspect du problème, il ne doit pas être ignoré par un député qui doit quand même consacrer énormément de temps à ses concitoyens et à leurs points. M. Mélenchon, merci beaucoup. M. Mélenchon, très court, vous ne voulez pas être un godillot. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il va bien falloir à un moment donné composer avec le gouvernement. M. Mélenchon, bien sûr. Moi, je ne suis pas l'opposition systématique. Mme Le Pen, elle ne sert à rien depuis 40 ans. Moi, non. J'ai participé à des majorités. Je suis heureux d'avoir voté la retraite à 60 ans, à 81 ans. Je suis positif et concret. Bon, là, je ne peux pas me classer dans la majorité puisque nous avons appelé à faire la défaite de Sarkozy. Elle ne se faisait pas sans nous. Et la victoire de François Hollande. Pour autant, je n'ai pas signé le programme socialiste. Donc, je défendrai mon programme à l'Assemblée nationale. Bon, on l'a lu ou on ne l'a pas lu. Mais je veux dire une chose quand même, solennellement devant vous. Jamais je ne voterai une motion de censure qui fasse tomber le gouvernement de gauche. Jamais. C'est l'engagement solennel. On aura des discussions dures, des amendements. Il y a des textes qu'on ne votera pas. Peut-être qu'on ne votera pas le budget à certains moments. Mais jamais nous ne serons ceux qui empêchent le gouvernement d'assumer le rôle que la nation lui aura confié parce qu'il est majorité. M. Mélenchon, merci. Sur le terrain de l'emploi, une 11e circonscription sinistrée en termes d'emploi. Alors, on le sait, avec un taux de chômage très au-dessus de la moyenne nationale, frôlant les 20% dans la ville principale qui est Hénin-Beaumont. Près de 32 000 emplois détruits en deux ans dans le bassin minier. Alors, c'est dire si les futurs élus sont attendus sur le terrain de l'emploi, Véronique. Et en matière de sauvegarde et de création d'emplois, question toute simple. Est-ce que vous proposez à vos électeurs, pour ces législatives, de défendre tout simplement les mesures pour l'emploi du programme présidentiel que vous avez soutenu il y a quelques semaines ? Et du coup, quelle est la mesure prioritaire que vous préconisez ? Marine Le Pen ? Oui, bien sûr. J'ai été candidate à la présidentielle. Par conséquent, je n'ai pas changé d'avis depuis, voyez-vous. Tout le monde n'est pas dans votre cas. Tout le monde ici n'a pas été candidat à la présidentielle. Bon, clairement, les habitants ont très très bien compris, ils ont peut-être été les premiers d'ailleurs, quelles étaient les conséquences de l'Europe ultralibérale sur leur vie de tous les jours. Ils ont compris que l'absence de protection aux frontières, la concurrence déloyale avec lesquelles on les mettait avec des pays à très bas coût, étaient ce qui avait entraîné les fermetures d'ugines, les délocalisations. Et il faut donc, et je crois qu'ils sont d'accord avec cela, se protéger. Et notamment par un protectionnisme intelligent. Ils trouvent scandaleux, et ils ont raison, que les entreprises françaises ne soient pas prioritaires dans les marchés publics, des conseils généraux, des conseils régionaux, de l'État. Évidemment, il faut le faire. Mais ah, l'Union européenne nous l'interdit. Toujours cette Union européenne, qui est d'ailleurs défendue par tout le monde sur ce plateau, sauf par moi. Et puis je suis, vous le savez, pour la priorité nationale à l'emploi. Je pense que quand on est français en France, à compétence égale, il faut que l'on ait une priorité d'accès à l'emploi. Et d'ailleurs, au logement, ce que je continuerai à défendre. Philippe Kemmel, mesure prioritaire. Mesure prioritaire, d'abord, sur un territoire qui est le nôtre, qui a connu beaucoup d'emplois à cause de patrons voyous, c'est de faire en sorte, par la loi, qu'il n'y ait plus de comportement spéculatif pour gérer les entreprises. Cela me semble la première des priorités. La deuxième priorité, il y a le contrat de génération. Ce contrat de génération va permettre, notamment, dans les PME, de faire en sorte qu'il y ait des possibilités d'avoir, de conforter l'emploi des seniors et d'employer des jeunes. Et vous savez combien je suis attaché ici, à l'apprentissage, dans cette région, ayant négocié récemment le contrat d'objectifs et de moyens, combien je ferai pour que, dans le contrat de génération, on y intègre aussi l'apprentissage. Deux mesures qui me semblent importantes, et on y ajoutera aussi tout le développement autour de la plateforme logistique. Ce sont les trois éléments qui vont nous permettre, véritablement, de donner de l'espérance à nos habitants. Jean-Luc Mélenchon ? Alors, arrêter l'hémorragie, relancer l'activité, parer aux frontières. Mais je commence par les choses concrètes. On ne peut pas faire des phrases sur l'Europe-tille, l'Europe-queue et tout ça. Il y a des mesures qui doivent être prises, et ce sont des mesures anticapitalistes, contre la domination de la finance. Concrète et claire. Premièrement, un moratoire. On arrête de licencier jusqu'à ce que la nouvelle assemblée nationale soit réunie. Parce que nous pouvons prendre dans la nouvelle assemblée nationale des mesures. Quelles mesures ? Le droit de veto des comités d'entreprise sur les décisions stratégiques. Ça aurait empêché l'affaire Samsoni. Deuxièmement, possibilité pour les travailleurs, lorsque l'entreprise est abandonnée, d'en assumer la propriété sous la forme de coopératives ouvrières. Ça donne six francs. Troisième élément, la réquisition, lorsqu'une entreprise est d'intérêt général et national, comme c'est le cas pour Meryl Fiber, qui est la seule entreprise qui produit du fil nylon en France et en Europe. De la circonscription voisine. Oui, peut-être la circonscription voisine, mais les gens, ils habitent partout, d'accord ? Il faut voir grand angle. Et le grand angle, c'est en finir avec le grand pouvoir de la finance et redonner du pouvoir aux travailleurs. Marine Tournelier. Alors, avant de répondre, je veux juste apporter une petite précision par rapport à ce qu'a dit Mme Le Pen. Quand elle dit que l'Europe, ça ne sert à rien, je rappellerai quand même que quand elle a démissionné du conseil municipal d'Élain-Beaumont en février 2011, pour éviter le cumul des mandats, elle a précisé qu'elle le faisait au liant de l'efficacité politique parce qu'elle serait plus utile à Bruxelles pour défendre les Enninois. Donc, si ça ne sert à rien... Plus utile pour les préserver de toutes les décisions de l'Union européenne que vous avez soutenues en toutes circonstances et qui, aujourd'hui, les mettent dans une misère noire. Ça suppose aussi d'être présente là-bas et de travailler. Mais ça, c'est une autre chose. Sur l'emploi, oui, mais... Sur l'emploi, là, donc, nous, notre programme au présidentiel, c'était un million d'emplois verts créés en cinq ans. Ce n'était pas un chiffre comme ça, c'était chiffré, budgétisé, etc. Ce sont des emplois qui sont durables, ce sont des emplois qui ne sont non délocalisables et qui sont bons pour la santé. Parce que ça, c'est important sur la circonscription, sur une circonscription qui a souffert de l'amiante, de la silicose, d'énormément de maladies professionnelles. C'est un combat très, très dur. Et donc, laissez-moi finir, si vous me permettez, on a 13% des sites les plus pollués de France qui se trouvent dans le bassin minier. Pourquoi ? Parce que quand les mines ont fermé, on a tiré tout ce qu'on pouvait attirer au nombre d'emplois. Certes, c'était un calcul intelligent, sauf qu'aujourd'hui, les gens sont malades. Et ça, je le sais, je le sens sur le marché, que quand on parle de santé, ça touche les gens. Jean-Urbaniac, mesure prioritaire. Je voudrais remercier d'abord Mme Tondelier. Je suis le maire d'une ville de 5 000 habitants où on a créé près de 2 000 emplois. Et lorsqu'on a fermé Metal Europe il y a maintenant 9 ans, on l'a remplacé effectivement par une entreprise de développement durable, l'éco-industrie. Et je pense que cette mutation est tout à fait favorable au développement du territoire. Donc, on va dans le bon sens. Maintenant, la vraie problématique qui nous est posée, je reviens un peu sur ce qu'avait dit tout à l'heure M. Mélenchon, ce n'est pas la création d'emplois, c'est les problèmes de maintien des emplois existants. Et à cet égard, je pense qu'on a besoin rapidement, rapidement d'argent. Donc, moi, ce que je préconise, c'est qu'on revienne sur un certain nombre de débats sur lesquels les présidentielles n'ont pas donné de solution. Je pense par exemple à la TVA sociale. Rappelez-vous, M. le Président de la République, aujourd'hui, François Hollande, il était favorable à la TVA sociale. On sait très bien, et les élus de gauche me le disent toujours, ça va faire baisser les possibilités des publics de pouvoir manger. Dites-nous, s'il vous plaît, sur les patrons voyous, parce que cette circonscription en est emblématique, avec MétalEurope, c'est Chirac d'ailleurs, qui avait employé cette expression en 2003, lors de la fermeture, avec Samsonite, on peut parler éventuellement... Le juge, la Président de l'Actionnaire. Qu'est-ce que le meilleur député du monde peut faire contre les patrons voyous ? Mais attendez, je croyais vous l'avoir dit. Tout d'abord, les condamnés. Tout d'abord, les condamnés. Faire en sorte que la justice condamne les patrons voyous. Mais pour ça, il faut la loi, Chirac. Et pour cela, et donc, c'était... Le député fait la loi. Le député fait la loi. C'était le seul montant. Non, il faut une loi plus large que les licenciements boursiers. Ce n'est pas seulement suffisant. Et il faut une majorité pour la voter, cette fois. Il faut surtout... Vous la voterez alors, M. Kemmel. Vos amis vont voter avec moi la loi contre les licenciements boursiers, oui ou non ? Je vais faire en sorte au Parlement qu'il y ait des lois qui feront... Qu'il n'y aura plus de possibilité d'avoir des montages d'entreprises qui seront spéculatifs. Et à partir de ce moment... Vos amis ont voté au Sénat avec moi. Donc, à l'Assemblée, votre enregistrement aussi... Je ferai en sorte que la loi soit bien plus large... Je ferai en sorte que la loi soit bien plus large pour que, véritablement, il n'y ait plus ce comportement et que la justice puisse faire son travail. Une loi comme celle-ci, vous pourriez la voter, M. Kemmel ? Moi, je veux que les choses soient claires. Moi, les patrons voyous, je n'ai absolument aucune complaisance pour eux. Mais j'aimerais bien qu'on ait aussi aucune complaisance pour les élus voyous. Vous voyez ? Ceux qui ont spéculé avec l'argent des contribuables. Ceux qui ont spéculé avec l'argent des logements miniers. Ça, ce serait bien aussi. Parce qu'il faut aussi que la classe politique commence par balayer devant sa porte. Et celui-là, personne ne s'en est désolidarisé pendant des années et des années alors que tout le monde savait ce qui se passait. Je vous le dis. Non, madame. Que vous condamniez, on le comprend, mais ne dites pas que tout le monde savait parce que ce n'est pas vrai. M. Kemmel ne savait pas, je ne savais pas. Non, je ne savais pas. Moi, je voulais juste préciser par... Tous les élus PS siégeaient à tous ces conseils d'administration de la CEGINORPA, etc. Ne me dites pas qu'ils n'étaient pas au courant. Il y a deux marines sur le plateau. On laisse la parole à la deuxième. Oui, je voulais juste dire, parce qu'on expliquait en tant que député ce qu'on allait faire contre les patrons voyous, par exemple. Juste rappelez une chose, c'est qu'un député, ce n'est pas un président de la République. Un député, il n'a pas tous les pouvoirs et un député, il ne prend pas les décisions de l'État. Alors, on a un certain point par son groupe politique, mais le but d'un député, c'est avec son groupe politique de s'en sortir. Donc ça, je vais être très claire là-dessus aussi, on ne va pas dire qu'en tant que député de la 11e circonscription, on va interdire les patrons voyous, etc. On ne sera pas omnipotent en tant que député de la 11e circonscription. Il faut pour cela un groupe politique et une majorité au Parlement, ce dont vous avez parlé tout à l'heure. Il n'est plus grave que les patrons voyous. Il y a les patrons incompétents. Et ici, nous avons beaucoup souffert dans notre région, c'est parce qu'on avait des chefs d'entreprise qui n'ont pas investi. Lorsque vous visitez... Les voyous, c'est pire que les incompétents, M. Rénapp. Oui, ils sont plus nombreux, les incompétents. Le problème, il est là, c'est qu'ils sont plus nombreux. Les patrons voyous, on peut les montrer du doigt, on peut les condamner. Les patrons incompétents restent à leur place. Et nous avons beaucoup d'entreprises nationales qui, aujourd'hui, perdent de l'argent parce qu'il n'y a pas de stratégie entrepreneuriale. Et à ce niveau-là, je pense que le gouvernement devrait, notamment quand il est au conseil d'administration des entreprises, prendre des mesures. Ce sera le rôle, d'ailleurs, de la banque d'investissement qui permettra de financer les PME avec véritablement des protocoles qui sont des protocoles d'observation, d'accompagnement des entreprises. Et c'est comme cela, effectivement, c'est comme cela que nous allons conforter véritablement les entreprises de notre territoire. Vous, c'est des soucis, Jean-Luc Mélenchon ? Non, mais bon, je ne vais pas répondre à chacun. Les circonstances ne le permettent pas compte tenu tant de paroles que nous avons. Mais une banque d'investissement, ça existe déjà. Ça s'appelle la Caisse des dépôts et consignations. Et il y a un fonds industriel stratégique. Qu'est-ce qu'ils en font ? Comment se fait-il qu'on ait donné 1 000 milliards aux banques en Europe et qu'il n'y en a plus un sou dans l'économie réelle ? Et je vois une entreprise comme Durisotti qui a été fermée. Celle-là, elle est bien dans la 11e circonscription, n'est-ce pas ? Elle a été fermée. Pourquoi ? Le carnet de commandes est plein, le produit est bon. Qu'est-ce qui manque ? Les crédits qui permettraient à cette entreprise d'avoir une trésorerie. L'entreprise, pourquoi ? Où est l'argent ? Donc c'est là que vient le pôle financier public dont nous parlons. Ce n'est pas seulement une banque d'investissement. Mon vieux Philippe, ce n'est pas que ça. C'est bien parce que la banque d'investissement ne remplit pas son rôle aujourd'hui. La Caisse des dépôts n'est pas suffisamment... Mais tu changes le mandat du fonds stratégique industriel et ça y est, c'est pas structuré pour cela. C'est un petit peu technique, on a parlé de l'emploi, on a parlé d'économie, merci beaucoup. Nous savons que si nous prenons ces mesures-là, qui sont les mesures des 60 propositions, parmi les 60 propositions de François Hollande, effectivement, nous pourrons mieux accompagner les entreprises et particulièrement les pays. Merci Philippe Kemmel. Sur le plan de la retraite à présent, Marine Le Pen, vous aviez dans votre programme le tour progressif à la retraite à 60 ans avec 40 années de cotisation. Si la gauche l'emporte, une loi va rétablir la retraite à 60 ans avec 41 années de cotisation. Pour ceux qui ont commencé tôt, est-ce que vous voterez cette loi ? Est-ce que vous irez dans le sens du gouvernement ? Je voterai cette loi, mais je trouve qu'elle va pas assez loin, justement. Moi, je crois que les 40 annuités pour avoir une retraite pleine sont parfaitement supportables pour notre économie. Encore faut-il, effectivement, pas faire des dépenses nuisibles que je considère comme des dépenses nuisibles, par exemple, l'ensemble des investissements qu'on fait au travers du monde, la prise en charge de toute la misère du monde, etc. Et à cette condition-là, on peut parfaitement mettre en œuvre une retraite à 60 ans avec 40 annuités. Ça fait quand même bien longtemps qu'on le dit et je me retrouve dans ces conditions à faire plus de social que les socialistes. Alors, c'est quand même assez inquiétant. En 30 secondes, Jean-Luc Mélenchon, vous partagez ce que vient de dire Marine Le Pen ? C'est-à-dire qu'elle le partage avec moi, car je voudrais rappeler que la retraite à 60 ans, son père était jusqu'à une date récente contre, et que c'est nous, la gauche... Mais vous n'êtes pas au contre quoi, M. Mélenchon ? Attendez, il était pour la retraite à 65 ans et vous étiez pour la retraite par capitalisation. Mais, madame, vous avez le droit de changer d'avis et je suis content de voir que vous venez à récipitement. Mais je voudrais rappeler à tout le monde que la retraite à 60 ans, c'est la gauche qu'il a acquis en 1980 avec François Mitterrand. Eh bien, de vous voir Mitterrandis, madame, ça me fait plaisir. On rétablira la retraite à 60 ans si c'est le front de gauche. Si c'est le front de gauche, fera ce travail, car hélas, mes camarades socialistes, eux, ne croient pas à ça possible. Moi, je le crois, et j'ai démontré qu'on pouvait le financer de manière très précise, et vous serez d'accord avec moi, pour taxer le grand capital et pour taxer la trésorerie des entreprises. Vous savez qu'il y en a pour des milliards, et voilà comment nous arrivons. Je vais vous dire avec quoi je ne vais pas être d'accord avec vous, monsieur Mélenchon. Je vais vous dire avec quoi je ne vais pas être d'accord. Nous allons faire une petite pause, s'il vous plaît, je vous laisse découvrir, c'est très important, la palette avec les noms, madame Le Pen, madame Le Pen, s'il vous plaît, il faut absolument vous envoyer, messieurs, s'il vous plaît, si vous respectez les téléspectateurs, on va pouvoir avancer. Voici les noms des autres candidats de la 11e circonscription qu'on ne pouvait pas inviter pour des raisons évidentes de clarté du débat. Monsieur Kemal, s'il vous plaît, tout de suite, c'est l'heure du Flash Info avec Christelle Massin. On se retrouve tout de suite après trois petites minutes pour parler de l'ambiance si particulière. On a déjà amorcé un peu cet aspect du débat dans cette 11e circonscription du Pas-de-Calais. A tout de suite. Merci Christelle. Retour dans La Voix est libre pour la seconde partie de notre débat sur la 11e circonscription du Pas-de-Calais. Et changement d'ambiance après les questions de fond de la première partie. Abordons le climat de cette campagne et ces derniers jours à un tract qui a fait beaucoup parler, Véronique. Oui, c'est l'histoire de ce tract, faussement attribué à Jean-Luc Mélenchon, appelant à voter pour lui sur fond vert avec une phrase en arabe, vous allez le voir en image, tract que vous avez assumé, Marine Le Pen en annonçant même qu'il y en aurait un deuxième. Votre suppléant, Jean-Luc Mélenchon, a d'ailleurs porté plainte. Alors, sincèrement, est-ce que cet épisode vous semble digne de ce que les électeurs attendent de personnes, de députés qui prétendent les représenter ? Marine Le Pen. Les électeurs, ils attendent qu'on parle du fond de la politique. Voilà. Et ils ont besoin de savoir que M. Mélenchon est un immigrationniste fou. Je suis d'ailleurs étonnée de sa réaction, très honnêtement, parce qu'il faut assumer dans la vie. Il faut assumer. Est-ce que vous avez tenu ? Ce n'est pas une fausse photo, ce n'est pas une fausse phrase, c'est une phrase qui a été prononcée. M. Mélenchon est pour la régularisation des clandestins. On se demande d'ailleurs combien vous allez en accueillir dans la circonscription si jamais, par malheur, vous êtes élu. Donc moi, les pleurnicheries de chouchottes comme ça, « Oh, c'est méchant, on n'est pas gentil avec moi, etc. » « On a fait un faute-rête. » Je trouve ça quand même assez pathétique. Assumez donc, n'ayez pas honte de vos positions, M. Mélenchon. Vous avez envie d'ouvrir la circonscription au Rhum, vous avez envie d'ouvrir la circonscription aux clandestins. Il n'y a pas que lui. Vous accueillez cet après-midi ? Les Martiens, madame. Mais oui, vous accueillez cet après-midi. Les Martiens et les Vénusiens, vous les oubliez. Vous accueillez, M. les clandestins, à votre QG de campagne qui viennent faire. Il y en a 150 qui arrivent là pour venir vous rendre hommage. On se demande ce que ça va donner après. Et alors, on va les laisser répondre. Jean-Luc Mélenchon. Bon, on a le droit d'avoir un débat sur l'immigration. Mme Le Pen, on connaît cette espèce de phobie qui fait qu'elle ne pense qu'à ça sur tous les sujets. Bon, madame, dans la circonscription, c'est simple. Il y a la moitié moins d'immigrés que dans le reste du pays et il y a deux fois plus de chômage. Donc, vous voyez, il y a déjà un rapport que vous ne pouvez pas établir. Ce n'est pas le sujet. Vous passez votre temps à dresser les gens contre les autres. Mais ce n'est pas de ça dont on parle. Vous avez sorti un petit tract et vous vous êtes fait serrer. Vous et vos gorilles qui les diffusez. Oui, oui, nous vous avons attrapés et maintenant, vous avez une place. Voilà. Et si je n'avais pas fait ça, vous ne l'auriez pas attrapé, monsieur. Madame, taisez-vous 5 minutes Je ne vous reconnais pas. Oui, vous êtes stupide, toute cette équipe. Marine Le Pen. Nous avons vu qu'il vient en plein jour. Attendez, madame. Laissez le réel. Nous ne pouvons plus avoir d'élection honnête si chacun d'entre nous se met à éditer des tracts avec le portrait de l'autre en mettant « Voter monsieur machin » ou « Monsieur Truc ». Vous avez essayé de me charger... Non, ce n'est plus une élection honnête. Écrivez un tract dans lequel vous dites « Voici ce que je reproche à monsieur Mélenchon sur l'immigration. Je vous répondrai, madame. Je ne suis pas, comme vous dites, c'est un immigrationniste fou. Je crois que c'est vous qui commencez légèrement à dérailler dans cette affaire parce que vous allez de vous faire prendre la main dans le sac. Alors justement, vous allez pouvoir tous répondre. Marine Tondelier. Marine Tondelier. C'est la deuxième. Marine Tondelier. Madame Le Pen, ça sert à rien. Tout le monde ne croit que ça, monsieur Mélenchon. Et tout le monde connaît maintenant ce que vous pensez grâce à ça. Vous voyez, parce que si je n'avais pas fait ça, personne n'aurait su ce que vous pensez. Madame Le Pen, là, il s'agit d'une phrase. Est-ce que vous supportez ? Au moins, là, tout le monde sait ce que vous pensez. Et moi, tout le monde sait ce que je pense. Monsieur Mélenchon, à l'image de ce qui est en train de se passer, beaucoup d'Élinois dans nos reportages, beaucoup d'Élinois nous disent voilà, nous on est dans le débat, dans le règlement de compte post-présidentiel Mélenchon-Le Pen. Les Élinois nous l'ont dit. Mais qu'est-ce que vous voulez à la fin ? Je vais vous poser la question si vous le voulez bien. Vous voulez qu'il n'y ait pas de débat ? Les Élinois nous disent non. Alors, les Élinois nous disent, nous sommes pris dans cette... Les Élinois nous ont dit dans ce débat, nous sommes pris pour des laboratoires et ils ont, vous le comprenez bien légitimement le sentiment, vous jouez ici plus votre carrière politique que les préoccupations des Élinois. Mais c'est très portable que vous parliez comme ça et vous l'avez réglé votre carrière journalistique peut-être. Je me fais l'écho de ce que les Élinois me disent dans l'apportage que j'ai fait sur le terrain. Et M. Kemmel, Mme Togliet, si vous voulez bien, est-ce que vous avez ce sentiment ? Mme Togliet a demandé la parole d'abord. C'est dur avec les hommes. M. Kemmel, soyez pour toi. M. Kemmel, elle a demandé la parole. Oui, mais c'est pas par courtoisie, j'ai pas besoin de la... Non, mais elle est très en place. Ça sert à rien de faire venir des chronomètres parisiens déjà pour que... Allez-y, allez-y. Il faut que je vous remercie de la parole, c'est un débat. Et voilà. Et donc, moi, je pense déjà qu'il y a des gens qui ont beaucoup de temps à perdre dans cette campagne, beaucoup de temps, beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie militante à perdre dans des faux tracts, dans des guerres d'affiches, à sept équipes, à temps plein, sous les ponts, dans les affichages publics. On dirait une ville sous occupation, c'est insupportable, en arrangant tout par terre, etc. Donc, en tant qu'écologiste, au niveau de la pollution visuelle, du gâchis, franchement, ça me perturbe. Et sincèrement, est-ce que vous pensez que c'est comme ça qu'on instaure dans la ville d'Élimbeaumont, dans la circonscription, dans la 11e circonscription, un climat de travail pour s'en sortir ? Je ne suis pas sûre. Et ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. C'est pareil aux municipales, c'est pareil aux cantonales, c'est pareil aux législatives. Mais je n'ai pas dit que c'était de votre faute. Il y a juste assez. C'est insupportable. Je pense que le combat front contre front, je ne suis pas sûre que c'est ça qui sortira la circonscription de sa situation. Moi, j'ai envie de travailler main dans la main, dans le respect et dans la concentration. Et là, franchement, on s'en dénoit. Philippe Kemmel, finalement, si certains dénoncent ce cirque médiatique, est-ce que finalement les socialistes n'y sont pas aussi pour beaucoup en ayant laissé pourrir des situations parfaitement inacceptables dont la justice s'occupe ? En ce qui concerne cette élection, c'est bien une élection législative. Il ne s'agit pas de refaire... Oui, mais Enambeaumont est dans la circonscription. Enambeaumont, c'est 20% de la circonscription. Et donc, nous savons bien qu'aujourd'hui, Enambeaumont a une ambition nouvelle et véritablement fait en sorte qu'il y a du développement et fait en sorte d'être auprès de sa population. Mais à vouloir rejouer le deuxième tour, le énième tour des élections présidentielles, on arrive à cette situation où on vole véritablement l'élection aux habitantes et aux habitants de cette circonscription. Ce qui est important, c'est de continuer à discuter sur les sujets de fond. Les sujets... Nous n'avons pas plus dans cette première partie d'émission, par exemple, de parler du logement. Vous êtes interrogé sur le contexte de la campagne. Vous pouvez répondre. Oui, mais le contexte de la campagne, ça, c'est l'écume des jours et je n'ai rien à faire de l'écume des jours. Pour ma part, ce qui m'apporte, c'est la santé, c'est le logement, c'est hélas ce qu'on n'a pas discuté. Et je regrette que l'émission ne s'est pas poursuivie sur les sujets de fond qui devaient être les nôtres. Oui, M. Kemmel, je voudrais juste sur votre intervention dire que vous avez tort de ne pas répondre. Il est important qu'on puisse savoir votre avis car aujourd'hui, vous êtes celui qui représente le Parti Socialiste et il est vrai que vous n'êtes pas l'homme du passif mais quand on voit la manière dont avance le Parti Socialiste aujourd'hui, vous êtes devenu le candidat du poussif, un parti qui ne bouge plus. Nous avançons à votre place aujourd'hui, M. Kemmel. Quant à ce que j'ai entendu ici, entre M. Mélenchon et Mme Le Pen. Écoutez, je ne sais pas ce qu'en pensent les habitants de notre circonscription mais moi, j'ai une formule de politique à l'esprit. Je dirais que cette formule disait ceci, le carré de l'hypoténuse parlementaire est égal à la somme de l'imbécilité construite sur ces deux bords extrêmes. Voilà où nous en sommes. Sauf que Jean-Urbagnac, dans le cas d'Espèce, la droite depuis des années ne s'est pas beaucoup occupée de dénoncer toutes les affaires qui ont fait qu'effectivement le Front National a progressé. Mme Marchand, depuis maintenant 20 ans, je suis membre du Conseil Général. Depuis 20 ans, je suis des politiques locales. Je n'ai pas, moi, à prendre position sur des dossiers d'affaires que je ne connais pas qui ne me concernent pas. Ça ne concerne pas les habitants ? Quand on augmente de 85% les impôts pour payer le vol les élus socialistes qui ont volé la population, une des plus pauvres de France ? Vous ne vous sentez pas concerné par ça ? Vous parlez des impôts de... Oh, écoutez, vous savez très bien. Vous n'allez pas me dire que vous tombez des nus. Non, non, donnez-moi la commune. C'est des affaires de corruption. Tout le monde était au courant. Et je vais vous dire une chose, M. Urbaniac, si vous n'étiez pas au courant, vous n'aviez qu'à lire les dizaines de tracts que nous avons faits, nous, au Front National pour dénoncer les prises illégales d'intérêt, pour dénoncer la corruption, pour dénoncer les détournements de fonds. Parce que vous voyez, moi, j'ai peut-être été parachuté il y a 6 ans, mais moi, j'ai atterri, M. Urbaniac, et moi, ça fait 5 élections que je me bats. Et au Conseil municipal, je me suis battu. Et je pense que les amis ont au moins de l'accord. Marine Tondelier et Jean-Luc Mélenchon. Moi, je n'ai rien à ajouter. Ce que je vous dis, c'est qu'on a besoin de calme pour travailler par respect pour les habitants. Et quand je ressens la colère de ces habitants, et je la comprends, quand on a les rumeurs incessantes de corruption et le cirque médiatique et compagnie, le bassin minier, il est fatigué, il est fâché et il devient furieux. Et ça, je le comprends. Mais je pense que même les scénaristes de Dallas, ils ne s'y retrouveraient plus dans cette campagne et dans cette vie politique. Jean-Luc Mélenchon, vous étiez agacé par cette question. Moi, je récuse l'idée que notre débat soit un cirque. Parce que s'il y a un cirque, ce n'est pas nous qui l'organisons. La confrontation politique pour laquelle je suis venu avec Mme Le Pen n'est pas un match personnel. Je ne connais pas Mme Le Pen, elle ne me connaît pas. Nous nous affrontons sur le plan des idées. Il y a une grandeur et une noblesse à s'affronter. Voilà. Elle est porteuse d'une grande thèse et moi d'une autre radicalement inverte. Je ne me sens pas concerné par l'imbécilité des extrêmes. Ce n'est pas le sujet. Les Français doivent trancher une question, c'est de savoir si c'est l'immigré ou le banquier qui est responsable de la crise. C'est une grande question. Elle a sa noblesse. Quant à ce qu'on appelle le cirque médiatique, vous êtes particulièrement gonflé de faire ce genre de remarques parce que qui l'organise ? C'est quand même ceux qui le pratiquent. Et j'ajoute que je trouve que là... Oui, mais comment, madame ? Voulez-vous que je vous raconte ce qu'est une promenade sur un marché précédé par 50 journalistes, 10 caméras, 30 photographes qui vous empêchent d'approcher les gens ? Non. Eh bien, moi, je vais vous dire... Oui, mais moi, je n'ai rien demandé. S'ils veulent tous s'en aller, je ne les regrette pas. Ce n'est pas démocratique. Mais alors, monsieur... Vous avez la presse du débat. Alors, ne commencez pas à dire que c'est un cirque quand vous y êtes. C'est ce que les... Voilà. Oui, oui, c'est ça. Alors, je termine. Oui, 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 c'est ça. De toute façon, vous avez toujours raison. Mais vous aussi. Mais par contre, ce qui est important, c'est que moi, je préfère qu'on médiatise ce débat entre Mme Le Pen et moi que l'on passe son temps à aller regarder ce que fabrique M. Kouchéida et d'autres. Parce que ça, oui, c'est du cirque qui dégoûte tout le monde de la politique. Tandis que ce que nous faisons, peut-être que c'est vigoureux, peut-être que le ton monte parfois. Moi, je suis un Méditerranéen. Tout le monde me voit remuer mes mains comme beaucoup de gens qui sont ici, n'est-ce pas ? Mais c'est un débat sur le fond. Ce n'est pas une affaire de personne. Et c'est ce débat-là que les électeurs vont trancher. Alors, arrêtez de nous parler des salades locales. Bon, le local, nous l'interprétons à travers la vision d'ensemble que nous avons pour la patrie de tous les Français. Voilà, de quoi vous parlez. Ça intéresse aussi les électeurs. Marine Le Pen, la maison pour la mante. J'ai même retrouvé un hommage de vous, M. Mélenchon. Comme il n'y en a pas souvent, vous m'avez beaucoup insulté. Donc, quand vous dites du bien, est-ce que je peux en parler ? Vous voyez, c'est un vieil article. Vous étiez tout jeune là-dessus. Le seul parti qui réhabilite la politique, c'est le Front National. C'est-à-dire que cet article, vous ne l'avez pas trouvé tout seul. C'est Mme Traierweiler qui l'a montré à une émission et il s'agissait de me nuire. En effet, à l'époque, le journal disait une chose qui était très juste, c'est que le Front National pensait que la politique a un poids sur l'économie. Eh bien, moi, je pense que la politique a un poids sur l'économie. Et nous sommes opposés sur de quelle façon parlons du Front National. Mais ça, c'est pas un débat politique. C'est pas un catch. La Maison Flamande, les François de Souches, qui sont des groupuscules identitaires, commencent à beaucoup se manifester dans la circonscription. Ces jours-ci, ils multiplient les initiatives. C'est un peu... C'est toute l'extrême droite qui vous soutient, finalement. C'est plutôt un poids. C'est plutôt intéressant. Vous dites qu'il me soutient. Vous vous sentez ça d'où ? Mais parce qu'ils viennent sur le marché. Des gens d'extrême droite qui viennent sur le marché. Non, madame. Ils viennent rencontrer le Front de Gauche. Non, non, non. Parce qu'ils ont un candidat dans une autre circonscription. Et qu'ils sont venus courir après votre cirque médiatique. Parce qu'il y avait des caméras. Alors, ça attire tout le monde pour essayer de se faire un petit peu de publicité. Mais ces gens-là... Non, monsieur. Ils défendent cette question. Non, monsieur. Ils viennent dans la 11e circonscription parce que vous en avez fait le laboratoire et l'appartement du Front National. Vous êtes bien gentil, mais je me suis battue dans cette circonscription. Vous n'étiez pas là. Vous étiez au Sénat en train d'être assistante parlementaire. Alors, vous êtes mignonne. Mais vous ne me donnez pas de son, d'accord ? Ils sont venus dans l'appartement du Front National. Moi, je me suis battue depuis 6 ans dans cette circonscription. Vous n'étiez pas. Je ne sais pas où vous étiez. Vous étiez assistante parlementaire au Sénat et vous l'êtes toujours. J'étais étudiante. Excusez-moi, j'étais étudiante. Vous voulez intervenir, Philippe Kemel. Ce que je réfute, en revanche, c'est ce que vous essayez de faire, à savoir de faire un lien entre eux et moi, alors même qu'ils ont dit tout le mal qu'ils pensaient de moi. Ça tombe bien. Je pense également d'eux tout le mal. en l'occurrence de ce monsieur du parti solidariste dont je n'ai d'ailleurs jamais entendu parler. Ça mérite d'être éclairci sur ce plateau. Merci, Marine Le Pen. Philippe Kemel. Ce débat n'est pas digne de notre population. Vraiment, depuis de nombreuses années, depuis la crise, ça fait 20 ans, 22 ans que le dernier puits a fermé. Et depuis 22 ans, nous travaillons les élus inlassablement au territoire au territoire pour faire en sorte qu'il y ait de l'emploi nouveau. Et de l'emploi nouveau, il y en a. Il y en a. Il y a eu, donc, au niveau du logement, des réhabilitations qui ont été faites sur le système de santé. Combien nous avons travaillé pour faire en sorte qu'il y ait plus de diagnostics rapides au niveau des maladies qui sont les maladies fortes. Nous sommes dans les derniers classements au niveau de l'espérance de vie. Et ici, nous sommes une population digne qui reste debout, qui travaille, et elle mérite véritablement des propositions qui soient des propositions fortes. Le débat qui vient de se dérouler entre vous, entre vous, je vous le dis, c'est un débat que vous reprenez des présidentielles. Et effectivement, parce que vous êtes fatigué des présidentielles, vous allez vers ce qui n'est pas digne de la démocratie. Vous n'êtes pas digne de la démocratie, Mme Le Pen, en agissant de cette manière-là. Vous avez vu complément d'enquête de France 2 qui dit que dans la circonscription, pour avoir un logement, il faut avoir sa carte du PS ? Je ne vous ai pas vu poursuivre en diffamation. On va terminer ce débat. Il nous reste encore un peu de temps. Ça, c'est un débat. Merci, d'accord ? Ce n'est pas le débat qui est un débat. C'est le comportement de vos amis. On va vous laisser la parole à tour de rôle. À tour de rôle, s'il vous plaît. Et dans l'ordre alphabétique, nous allons vous demander 30 secondes pour convaincre les électeurs de voter pour vous dans cette semaine qui reste. Nous sommes à moins de 3 minutes de la fin de l'émission. Nous sommes à moins de 3 minutes de la fin. Mme Le Pen et M. Mélenchon, vous prenez la parole pour 30 secondes. Il vous reste une semaine pour convaincre les électeurs de vous envoyer au second tour. Donc, quel est votre message pour les convaincre ? Vous avez 30 secondes et on fait un tour de table. Mon message, c'est de continuer sur cette circonscription, apporter avec sérénité les propositions de François Hollande et de montrer que je suis le mieux placé pour, justement, au niveau de la majorité qui votera ces propositions, les mettre en œuvre sur le terrain, veiller à ce qu'elles soient particulièrement efficaces. C'est comme cela que l'on donne de l'espérance et c'est comme cela que l'on fait repousser, que l'on repousse les voix du Front National. Marine Le Pen. J'ai 4 candidats socialistes en face de moi parce qu'en réalité, tous ont toujours appelé à voter socialiste au second tour. C'était le cas du PC, c'était le cas des Verts, c'était le cas de M. Urbaniac, évidemment, c'est le cas de M. Kemmel. Bon, le socialisme, on a vu ce que ça donnait dans la circonscription, c'est bon, ça fait 80 ans que ça dure et on voit les résultats, c'est lanterne rouge sur tous les sujets. Eh bien, moi, je dis aux habitants, jugez-moi sur ce que j'ai fait, pas sur ce que je promets, pas sur ce que je dis, sur ce que vous m'avez vu faire dans cette circonscription et croyez-moi que si vous me donnez le pouvoir d'être à l'Assemblée, ce sera encore plus performant, encore plus efficace. Merci Marine Le Pen. Jean-Luc Mélenchon. Moi, je vais porter à l'Assemblée nationale la continuation du grand combat de cette circonscription où est né le mouvement ouvrier. Je vous dis à tous, aimons ensemble notre patrie parce que nous la faisons ensemble. Le problème, c'est le banquier, pas l'immigré. Marine Tandelier. Moi, écoutez, c'est un message d'espoir que je veux donner parce qu'on parle toujours de notre territoire comme un territoire noir, etc. L'avenir du bassin minier, il n'est pas noir, j'en suis convaincue. On a un territoire qui est plein d'avenir, qui est plein de talent. Alors, l'avenir, il n'est pas noir, il n'est pas rose non plus, il n'est pas non plus rouge. Je pense que l'avenir, il est vert, un peu sang et or, mais surtout, il est vert et c'est comme ça qu'on sortira par le haut et je préfère qu'on parle de mon territoire comme du territoire de la transition écologique que comme de laboratoire ou d'appartement témoin du Front National. Ça me ferait très plaisir et je pense qu'on en sortirait par le haut. Moi, je vous dirais simplement que je suis ici dans cette circonscription depuis 30 ans à m'occuper des problèmes de la population. Donc, pensez bien que je serai toujours présent le 17 juin lorsque les trains seront repartis pour Paris, que les caméras auront quitté et n'abonront. Nous allons nous continuer à travailler avec la population. C'est vrai que les marinistes vont continuer à mariner car vous ne serez pas élus Madame Le Pen député de cette circonscription. Qu'est-ce que vous en savez ? Parce que vous venez de le dire. Vous venez de le dire vous-même. Qu'est-ce que vous en savez ? Vous-même. Merci beaucoup. On s'oriente doucement vers la fin de cette émission. En tout cas, monsieur, moi je ne suis au second tour pas vous. Alors écoutez, vous êtes gentils mais soyez un peu modestes. C'est la fin de La Voix est libre. Alors avant de nous quitter, on regarde une dernière fois les noms des autres candidats de cette 11e circonscription et vous l'aurez compris maintenant qu'il était impossible d'inviter pour des raisons de clarté du débat si on peut remettre la palette. Voilà, merci beaucoup afin que vous puissiez identifier donc les autres candidats de la 11e circonscription du Pas-de-Calais. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Véronique, merci. L'information continue sur France 3. Excellente journée. A très bientôt.